le temps nous revoilà on vous avait pas montré le repliage et on nous en a les petits chacres à chaussures j'ai l'impression de me répéter un peu la barre de fer qui sert à tout faire salut la famille on est de retour pour cette nouvelle vidéo voilà parce que suite donc à la première vidéo pour le montage la tente de toit qu'on avait acheté on a eu beaucoup de demandes pour vous montrer le repliage qu'on n'avait pas fait le premier coup donc voilà on est de retour pour vous montrer ça aujourd'hui allez c'est parti ciao mais voilà maintenant on va vous montrer le repliage de la tente on n'a pas besoin de vous montrer par rapport à l'auvent parce que voyez c'est une simple fermeture éclair à de faire à plier et à le remettre dans sa hausse à l'étage je commence par le auvent c'est plus simple pour moi parce qu'on a un camion donc la barre de l'auvent ici ça s'enlève et ça c'est la barre qui tient la barre ici de l'auvent donc télescopique pareil on détache ici on ferme hop là et un petit coup sec et elle sort on la garde à l'intérieur comme ça c'est plus simple le pliage la barre qui tient au vent c'est pareil on va mettre à l'intérieur aussi parce que tout reste dans la tente c'est sur la tente ces barres ici il faut les plier comme ça vous allez voir c'est pas très compliqué c'est maniable juste en arrière juste en arrière voilà et maintenant je vais faire les fenêtres à tout de suite on fait les fenêtres sur le toit après ceux qui ont une voiture un 4x4 c'est plus simple pour eux surtout n'oubliez pas de bien fermer vos fenêtres la moustiquière à l'intérieur et l'olive parce que sinon ça bad ça va être compliqué ça c'est très compliqué pour la mettre dans la bâche après il y en a trois et on rentre sur la mesure là dedans pour ne pas les perdre du coup c'est le même système pour cette fenêtre qui est de ce côté on l'a pas fait parce que c'est la même chose et on garde ça à l'intérieur sur un côté tout le matériel on peut le laisser dedans oui on peut laisser les oreillers on l'avait on l'avait expliqué pour le tuto montage oreillers couverture on l'avait fait ça d'ailleurs pour notre trip à maillard qu'on a tout laissé dedans et ça craint pas du tout voilà par contre cette barre c'est à l'extérieur vous allez voir je la garde au dessus on ferme la moustiquière pour éviter que les araignées les tout insectes enfin il est donc là c'est bon et c'est bon donc ici vous voyez il y a une olive je sais pas si tu arrives à voir dans l'angle cette olive là comme ça la bâche même pour l'autre côté maintenant on va plier la tente comme un camion mais moi je l'appuie d'en haut c'est plus simple pour moi alors je commence c'est normalement c'est avec l'échelle on pousse ouais parce que moi je filme mais normalement avec je dois pousser l'échelle alors est ce qu'on peut pas c'est bon tenter un truc comme ça genre hop pousse et du coup la personne qui est en bas ou toi du coup tu aurais pu aussi descendre et pousser et monter après tu peux venir de ce côté il ya tout le tissu à rentrer maintenant alors à l'intérieur c'est comme ça qu'on s'est plié voyez en forme portefeuille et je sais pas si vous voyez la barre elle b elle vient elle s'est déplié comme ça cette barre ici donc c'est la même de ce côté alors je vais fermer d'abord ça et ensuite je vous explique comment faire pour la barre c'est bon ah oui alors mais voyez elle ressort donc il faut la rentrer donc ça va bader comme ça c'est normal donc on va soulever un peu et on va juste le faire rentrer comme ça faut tasser quoi faut bourrer tout ce qui dépasse voilà et donc du coup à la fin normalement ça devrait être comme ça bien jointé ah oui avec les deux petits retours de voilà parce que celui-là il va venir ici fermer voilà et ça protège en fait là le la tente donc ça devrait être normalement c'est comme ça voilà je vais continuer de l'autre côté c'est la même chose c'est pas compliqué franchement c'est simple c'est pas compliqué c'est simple c'est ça que tu viens de dire c'est facile c'est pas difficile évidemment c'est pas facile c'est difficile mais si c'est difficile c'est pas facile ah oui une chose qu'on a pas dit ça c'est les petits sacs à chaussures les petits sacs à chaussures les petits sacs à chaussures l'arche du cesse l'arche du cesse c'est pareil on en a qu'un mais on peut mettre les deux ensuite pour le côté la scratch on va faire mettre un scratch comme ça ça tient bien attendre en pression il me reste l'échelle alors l'échelle qui est en haut pardon à plier alors moi je peux pas montrer du coup tu veux dire rien à l'échelle pliée ouais juste à la posée cela par dessus encore je répète c'est un peu plus compliqué parce qu'on a un camion ce qu'on a un camion j'ai l'impression de me répéter un peu ouais disait mes chefs auparavant la répétition force l'assimilation d'accord vraiment c'est que tout le monde va tout piger du premier coup alors tout une bonne nouvelle la barre à tout faire à tout faire la barre de fer qui sert à tout faire la pose et là on la pose juste ouais c'est tout alors la sangle j'aurais dû monter non deux secondes que je monte alors ça doit être normalement comme ça et la sangle elle passe je sais pas si vous voyez il ya ça ici par rapport et donc on passe il ya ça là en caoutchouc ce espèce de truc en caoutchouc je sais pas comment ça s'appelle qui vient poser ici et donc du coup ça empêche je trouvais que ça empêchait la barre de bouger plus en plus de ça on a la sangle qui va venir se prétenir l'échelle télescopique voilà la bâche voilà elle est posée déjà la bâche elle est posée déjà il ya des achats des potes et j'enlève la bâche ceux qui ne les enlèvent pas maintenant vous voulez c'est plus pratique quand elle est pas enlevée mais quand on a une porte latérale alors tu m'as collé ton truc voilà c'est normal à deux ans ne fait qu'un c'est beau ce que je dis voilà voilà du coup mais la bâche qui protège mais c'est noir noir comme le château ou flotte l'étendard le soleil il fait 32 degrés toujours plus tout simplement la rémée et après c'est la fermeture éclair je vais prendre le téléphone et de ce côté si je ne me trompe pas je me suis trompé c'est de l'autre côté évidemment on a ouvert voilà la fermeture éclair vous avez vu là comme on a fait en plat ça ça vient ici ça ça vient ici hop l'enferme et enferme avec la fermeture éclair voilà donc du coup les scratch sur les côtés pour finir de fermer vraiment comme il faut et de l'autre côté une fois que la fermeture à l'épée jordan j'ai vu ça mais jay ce sont belles donc les sangles à cette image magnifique les attache les attache comme des sangles normal c'est plus facile à ce croco je sais pas non pas du tout non next allez tu sors donc c'est des sangles tout simple on appuie ça s'est défait et on laisse comme ça et on tire l'autre sangle c'est une sangle quoi voilà allez ferme ta tante je vais descendre parce qu'il fait chaud c'est trop proche du soleil sur toi du camion alors il ya d'autres morceaux de la sangle qui est attachée à la plateforme c'est bon ce qu'on voit ma cabine ça brille je m'éblouis j'avais pas tu mais ça reflète dans mes yeux je suis pas bien grand mais bon attends on va faire un majeun a débrouillé sur la pointe des pieds ici c'est ici là là bas allez ouais il arrive voilà donc on appuie le noir ça tire la chaleur à non mais ça cumule la chaleur donc là la bâche là elle est brûlante et voilà pour cette partie de la vidéo la tente est plié bon ça a pris un peu plus de temps pour expliquer mais franchement quand on a ouvert la tente la première fois ça nous a pris combien de temps moins de 30 minutes entre 20 et 30 on a déjà déplié quatre fois 15 minutes facile quand on est rodé ouais un quart d'heure pas là surtout si on s'embête pas comme nous à laisser toi l'intérieur autant couettes coriées que même matériel franchement ça va ça va dac nickel bon je descends du toit et puis on fait une autre partie de la vidéo allez voilà donc maintenant qu'on vous a fait cette mini formation vous êtes vous aussi rodé pour fermer votre tente de toit en moins de 15 minutes du coup vous pouvez nous faire vos remarques en commentaire si vous avez des questions n'hésitez pas si vous aussi vous avez déjà acheté votre tente de toit vous pouvez partager avec nous vos avis négatifs et positifs sur l'installation et bientôt nous on vous dira dans une prochaine vidéo ce qu'on en pense et notre tour personnel suite à nos vacances à my york et oui et bientôt la vidéo bien sûr bon si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager au max et un petit pouce bleu c'est toujours encourageant ouais et si vous n'êtes pas encore abonné faites le vide comme ça vous retrait rien nos aventures allez à très vite